Le projet repose sur deux personnes. Edouard Lobbies, Créa, Déco, Réflexion, Sensibilité. Pascal Gibbon, Business, Finance. Le genre de mec qui vendrait des lunettes de soleil à un aveuble. Pascal, quand il a vendu son entreprise, il s'ennuyait ferme à la maison. Un jour, je l'ai même retrouvé en train de regarder des vidéos de chats sur YouTube. Ça l'a tellement fait rigoler qu'il a appelé Edouard pour le montrer. Et là, ça a été le déclic. On aurait dit deux acariens au salon de la moquette qui parlaient d'un projet de coworking. Des gens qui bossent ensemble, qui partagent des bureaux, qui partagent une cuisine, qui partagent des toilettes ensemble. J'ai pas trop compris le concept. Enfin bref, deux ans plus tard, le 15 octobre 2015, Nao Coworking ouvre ses portes. Bim ! Ils ont mis le paquet sur la com. Inauguration, articles un peu partout dans la presse, cinéma, passage à la télé. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé à ça. Je suis très fier de ce que vous avez fait. C'est un honneur et un privilège de travailler side by side avec vous pour fortifier notre démocratie. Et avec ça, j'ai juste deux mots à dire. Obama, hors ! Le concept fonctionne plutôt bien puisqu'après Rouen et ses 1200 mètres carrés, Lyon et ses 3000 mètres carrés. Il paraît que Pascal est en train de négocier le Liechtenstein afin de faire un coworking almano, suisso, autricho, italien. Aujourd'hui, après un an, on parle déjà de développement à l'international et de déclinaison de la marque. Après, now coworking, now social, now media, now porn. Ce qui est absolument génial avec eux, c'est qu'ils ne font travailler que des coworkers. La banque, les travaux, la communication, l'évasion fiscale, que des coworkers. Tu connais la différence entre un coworker et le reste du monde ? C'est que le reste du monde, il a Internet. Ils sont vraiment trop forts, Pascal et Édouard. Ils m'ont fourri un frigo en me faisant croire que c'était un bureau. Plus sérieusement, now, c'est 600 coworkers, des opportunités, mais aussi des amitiés qui se sont créées. Alors, nous tenions à vous dire. Pascal, Édouard, Guylaine, Jeanne, Chris. Et tous ceux qui ont participé à la concrétisation de ce projet. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada